Cet enseignement nous dit, qui est le riche ? Celui qui se réjouit de son sort. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que de l'eau fraîche. Un couple avec 4 enfants habite un tout petit appartement. Ils n'en peuvent plus et le couple va voir leur habit du village pour demander conseil. Il leur dit, j'ai entendu que vous avez un poulailler. Prenez deux poules et un coq avec vous dans votre maison. Mais Rabbi, comment voulez-vous ? La maison est petite. Faites ce que je vous dis, dit le Rabbi. Le lendemain, la femme est affolée. Les poules gloussent partout, salissent la maison. Le Rabbi répond, vous avez une brebis également, j'ai entendu. À partir d'aujourd'hui, je la veux dans votre salon. À contre-cœur, notre jeune couple obéit au Rabbi. Et voilà qu'après une affreuse journée supplémentaire, ils retournent chez le Rabbi, mais le problème, c'est qu'il leur exige de faire entrer leur vache cette fois-ci dans la maison. La tension monte dans le couple qui est proche de se rebeller contre leur mentor. Le lendemain, le Rabbi passe les voir en disant, maintenant vous pouvez retirer les poules. Un jour plus tard, le Rabbi revient et leur dit, retirez le coq, etc. jusqu'à ce qu'ils soient enfin seuls à la maison. Puis le Rabbi leur demande comment se passe désormais la vie à la maison. Et le couple répond, mais quel bonheur ! On a oui pris conscience de l'espace dont nous disposions. Car oui, souvent, l'imaginaire nous fait croire que le bonheur se cache derrière le fait de posséder toujours plus cette paire de Nike, cette femme, cette intelligence, alors que la réalité est tout autre. On a tout déjà pour être satisfait de ce qu'on possède. J'en ai marre, mais j'en ai marre de ce travail là ! Un petit café ? Un petit café ? Et tu veux un petit... Salut ! Je veux changer de vie, je veux devenir milliardaire, distribuer les cartes. J'aimerais miser le max. Ma maison, ma voiture. Tu prends le risque. Je prends le risque. A toi de jouer. Tapis. C'est pour rigoler, ça va ? Ta maison, ta voiture et tes vacances. On peut s'arranger, non ? Tu prends les tickets resto ? T'as trois jours. On est quels jours, appelle-moi ? Le 18, pourquoi ? C'est ton joueur de chance. Tu me laisses quatre jours ? C'est mon anniversaire. Je te refais cadeau. C'est vrai ? T'as une blague ? Ça arrive. En tout cas, merci beaucoup. Souviens-toi, le bonheur est en toi. Oh mais quel bonheur d'être là, quel bonheur. Tu as fait ? Mais avec plaisir. Merci. Tu t'es trompé. C'est demain le 18, donc t'as trois jours. C'est demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501